Générique Et malgré tout ça, les salariés, les travailleurs de Grand Moulin, les 280 besoins, les expatriés, les travailleurs de Grand Moulin à Dakar. Maîtrise confondue, l'emploi ouvrier confondue, les cadres confondus. L'EG, c'est ce qu'il faut. Si vous voulez, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soucis. Mais il a dit qu'il faut qu'il soit en train de se faire pour qu'il soit en train de se faire pour qu'il soit en train de se faire. Grand Moulin a été fait pendant des années. Il a été fait ces 6 dernières années avec l'arrivée du 2géant, M. Franck Bava, avec son DRH, M. Papa Abdoulaye Djiga. Nous avons été faits de la grande Moulin. aussi avec leur médecin. Nous avons pu plus de 160 travailleurs. Nous avons tous les deux. Nous avons pu l'enseignement, Nous avons pu l'enseignement par l'EG. Nous avons pu plus de 30 ans de service, nous avons pu plus de 15 ans de service, nous avons pu plus de 20 ans de service. Ça apporte nos plus-values, pas négligeables à la société. Mais malgré tout ça, on les a licenciés avec des motifs très, très fallaciers. Ce sont les camarades, les 5 camarades qui ont été licenciés. Les licenciés, nous n'avons pas eu de possibilité d'organiser l'Assemblée Générale. Nous n'avons pas eu de possibilité d'organiser l'Assemblée Générale. Donc, personne ne peut regrouper. Alors, on a créé sur notre groupe WhatsApp le 19 mai. Le 19 mai et le 19 mai, on a créé que le 19 mai, le 4 et le 5 juin, donc même pas un mois, nous voulions licencier 13 personnes dans le même état de l'Assemblée Générale. Alors, à 13 juin, 8 sont des délégués. Et ils ont tous les mêmes motifs de licenciement. Ils ont tous les mêmes motifs. Ils ont tous les mêmes motifs. Ils ont tous les terroristes, ils ont tous les bandits de grands chemins, ils ont tous les nerfs. Ils ont tous les adoptés, et ils ont tous les abonnés. Une solution interpellative. Une solution interpellative. Alors on a été dans l'inspection du travail. Alors l'inspecteur a dit le droit, il faut autoriser le licenciement des 8 délégués. Alors, comment se fait-il que vous autorisez le licenciement des 8 délégués ? Et pour ce même motif, cette direction s'entête à vouloir licencier les 5 autres travailleurs. Parce qu'ils n'ont pas de protection. Non, ils n'ont pas de protection. Ce ne sont pas des délégués, mais ils n'ont pas de protection. Ce ne sont pas des délégués, mais ils n'ont pas de protection. Et cette protection est une seule. Les travailleurs grands, ils n'ont pas de protection. Ils sont comme un seul homme, unis autour de l'essentiel, pour que les 5 collègues ne sont pas de protection. Parce qu'ils sont licenciés. Parce qu'ils sont licenciés. Moi, ce que nous voulons licencier, c'est-à-dire que mes collègues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de protection. Donc, on sait que ce motif n'est pas valable pour licencier. Mais malgré ça, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, que nous saluons de passage, représentée ici par notre doyen, M. Pape Diarlo, nous devons faire le tout. Nous devons faire le tout pour que nous voulons et que nous, c'est le meilleur sentiment pour que nos 5 collègues ne soient pas de protection. Mais pour que les autres, nous devons faire le tout. Mais nous, nous sommes les deux. Nous, nous sommes les Sénégalais. Ici, nous sommes les judo, ici, nous sommes les magues, ici, nous sommes les Yaro. Et ici, nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous ne sommes tous les membres. Nous ne sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Donc, les membres de l'arrivée, c'est une espèce. Nous sommes tous les membres. Même si nous sommes tous les membres, Macky Sall a fait une ordonnance pour protéger les travailleurs pendant cette période de Covid. C'est parce qu'il faut protéger les travailleurs qui ne peuvent pas se protéger. Il ne peut pas se protéger pendant cette période de Covid. Mais malgré tout ça, notre directeur général dit qu'il va continuer à se protéger. Il va continuer à se protéger. C'est parce qu'il va se protéger. C'est parce qu'il va se protéger. Parce que pour eux, nous devons se terroriser. Nous devons réduire à des moyens que rien. Nous devons se protéger comme des bêtes de somme. Nous devons se protéger dans notre bagage. Nous devons se protéger et nous devons se protéger. Nous devons baisser la tête avant. Non, c'est révolu. Nous sommes au 21ème siècle. Nous sommes au 21ème siècle. Ça, c'est révolu, mes chers collègues. Nous lançons un vibrante appel aux groupes cyborgs. Ils ont investi beaucoup d'argent pour acheter les grands moulins de Dakar. Et nous, on est là, prêts à se sacrifier corps et âme pour qu'ils retrouvent leurs fonds dans les plus meilleurs délais. Mais à condition que nous nous prenons et que notre élève. nous lançons encore un vibrante appel. Nous savons que les grands moulins n'ont pas de l'argent. Nous, les pauvres, n'ont pas de l'argent. Nous devons parler avec nous. Nous devons parler avec nous. Nous devons tous les moyens pour les rencontrer. Mais malheureusement, cette direction a été barré la route. Parce que nous savons que nous devons parler et nous devons parler et nous devons parler avec nous. mais nous devons parler. Mais nous devons parler. Nous devons parler parce que nous avons un objectif bien précis. Nous devons parler avec nous. Nous ne devons pas nous sauver. Nous devons parler de nos députés. Nous devons parler de tous les travailleurs des grands moulins de Dakar. Hommes et femmes confondus. Nous devons parler de tous les travailleurs qui sont dans l'industrie alimentaire. Bref, nous devons parler de tous les travailleurs du Sénégal pour lutter contre cette injustice qui s'est vu dans les entreprises plus particulièrement aux grands moulins de Dakar. Nous vous remercions encore une fois. Merci.